Salut ! Yo ! Bonjour YouTube, c'est... Pumpkin ! Et Vince Dacuero. Déjà premièrement merci au retour que vous avez fait sur notre premier vlog quand on vous a emmené chez France Renterre. Aujourd'hui c'est un peu différent, on va vous montrer un peu comment on enregistre un morceau, donc on est à la maison. Et l'idée c'est de vous montrer un peu notre home studio et vous embarquer avec nous pendant quelques temps quoi. Exact. On va voir ce qu'on en tire de tout ça. Donc on vous propose déjà de commencer par la cabine son. Vous allez voir à quoi ressemble notre cabine son et c'est un délire. Toujours plier les genoux parce que c'est un petit peu lourd quand même. Tu ne vas pas montrer notre intimité du dessous du lit ? Ah bah si ! Alors première étape, le tapis. Le tapis. Je prends le tapis. Deuxième étape, les morceaux de ferraille. C'est les morceaux de ferraille de quoi ? De la cabine. Oui mais c'est quoi comme cabine ? Notre cabine d'enregistrement n'est ni plus ni moins qu'une cabine d'essayage. Une cabine d'essayage de salon. Oui c'est pour les salons en fait. Les foires, les salons. Quand les gens ont besoin d'une cabine d'essayage portable, ils utilisent ça. De toute façon, le système d'essayage est très important. Donc il voulait donner des conseils aux artistes qui se lancent et qui démarrent. C'est super d'aller voir le matériel professionnel qui existe sur les sites mais vous allez vous rendre compte que ça coûte un bras et qu'on peut parfois avec un système de réfléchir à des solutions qui sont carrément cheap, carrément pas chères et qui finalement ont le même résultat. La suite de la ferraille. Oui, ça c'est la base. On en repasse. Donc nous avons un morceau, deux morceaux, trois morceaux, vous constatez que c'est bien rangé. Il y a la base et le toit. C'est un tuto cabine ce truc. Exactement. Qu'est-ce qu'il nous faut ensuite ? Il faut les murs. C'est bien d'avoir une structure. Mais l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir un petit cocon pour qu'il n'y ait pas de reverb et que le son soit bien sec. Bien mat. Bien mat. Qu'est-ce qu'on a comme solution ? Des rideaux. Mais c'est quoi comme rideaux ? Ce sont des rideaux que nous avons achetés au Leroy Merlin et ensuite sur internet parce que ça coûte moins cher. Ce sont des rideaux du futur. Ce qu'on appelle des rideaux phoniques. C'est-à-dire qu'il y a une première couche de tissu épaisse, épais. Et ensuite, il y a un tissu secret du futur. C'est un tissu de la NASA. Voilà, exactement. Et ensuite, il y a une troisième couche de tissu extrêmement doux. Je ne me demandais pas comment ça fonctionne, mais ça marche. Et pour faire tenir ces rideaux à cette structure métallique incroyable, nous avons l'ultime système D qui est un système, comme vous pouvez le constater, de rideaux de douche. C'est un accroche rideau de douche. Donc ça, c'est vraiment pas cher. Oui, on précise que le nouvel album a été enregistré dans ces conditions quand même. Oui. Alors, je ne sais pas si ça va vous donner envie d'aller l'écouter ou carrément vous dissuader de le faire, mais ça marche en fait. Oui, ça marche. Vous écouterez le son de l'album et vous allez vous dire, c'est incroyable. Ils sont allés à New York enregistrer dans un studio incroyable et en fait, pas du tout. Non, mais pas mal. Plutôt cabine. Pour enregistrer, il nous faut du matériel dont un élément essentiel, c'est le micro. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme micro ? On a un micro... Bienvenue dans mon coco. On a un micro... J'éclaire avec le téléphone. C'est ça. Derrière cette espèce de vieux collant qu'on appelle l'antipop, comme Vincent vient de dire. Voilà, donc derrière se trouve le micro. C'est un micro de la marque Rode et c'est le modèle, tu disais Vincent, K2. C'est le rose cadeau. Et pourquoi on l'a pris ? On l'a pris parce que nos amis Beatspoke, c'est ça ? C'est ça. Nos amis de Beatspoke, donc des potes originaires de Barcelone, mais qui vivent à Madrid depuis très longtemps, qui font de l'excellente musique d'ailleurs, il faut aller checker, l'utilisaient. Et tu avais enregistré surtout avec ce micro et t'avoir rendu bien. Et on s'est dit, on va prendre la même chose en fait, tout simplement. Exactement. Donc en fait, c'est Vincent qui connaît l'histoire mieux que moi. C'est plus Vince qui s'occupe de la partie technique et matérielle, tout ça. Donc voilà, un micro qu'on utilise depuis plusieurs années, qu'on a utilisé pour enregistrer quasiment tous nos projets. On a enregistré peinture fraîche avec, on a enregistré astronautes, après tous les EP qui en découlent. C'est ça. Et puis Abyss Repetita et beaucoup de sons en fait. Et on le couple avec ici le reste du matos. Donc ce préample Gold Mic, pareil, en fait Beatspoke l'utilisait avec le micro Rode K2, donc on s'est dit, on va utiliser tout ça de la même manière. On n'est pas très originaux dans notre façon de penser, mais ça marche bien, donc tant mieux. Je préfère cette interprétation là. Tu préfères cette interprétation ? Parce qu'elle est plus bouncy et elle est mieux prononcée. Et je trouve que c'est mieux. Ben regardons-la alors. Sur celui-là, je n'ai pas fait le yeah well au début, mais on peut le faire en drop. Après, je peux voir que tu connais la piste d'avant. Par exemple, par exemple, ça c'est un truc qu'on fait en studio. On triche. On fait des passages. La bof qui pète un plan. Yeah, I've been, how we look up. Bon, on espère que vous avez kiffé cette petite expérience dans la cabine d'enregistrement. On se retrouve la prochaine fois pour un futur vlog. On ne sait pas trop quand. La dernière fois, j'ai annoncé que ce serait pour le tournage du prochain clip. Ça peut. Ça peut être ça. On n'avait pas prévu de faire ce morceau-là entre temps. Ouais. Et comme on n'a pas prévu de vlogger nos vacances à la mer, ce sera sans doute pour le prochain clip. C'est ça. Surtout qu'on n'a pas de vacances en fait. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois, à bientôt et portez-vous bien. Ciao !